Bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018 signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune, donc mi-avril on a été quand même pas mal secoués, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement, perso j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéos pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril, là au niveau du temps c'était juste pas possible, c'était pas gérable, j'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas et de vous faire ça mieux pour les prochaines. Là on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ceci, c'est les taureaux, joyeux anniversaire aux taureaux, ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà, et puis sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants et si vous ne connaissez pas ces signes là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo, j'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça après c'est propre à chacun, c'est comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà, et puis si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas, tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mon site internet en ligne, pour l'instant il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque, peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci, on verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra, il le sait, et puis voilà. Et puis merci à vous tous, merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Vraiment merci à tous. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà, donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mai. Je vous embrasse fort et puis à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez les taureaux, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de mai 2018. Et d'ores et déjà, un très joyeux anniversaire à tous. Alors comme d'habitude, j'utilise trois cartes du tarot mythique pour début, milieu et fin de mois. Et puis j'ai voulu changer un petit peu des anges pour le message complémentaire. Cette fois-ci, on est monté d'un cran, on est avec les archanges de Dorine Virtue également pour un message complémentaire. Donc on va commencer tout de suite avec votre première carte. Alors, on a le 9 de bâton. Alors, on ne prend pas peur, s'il vous plaît. Parce que bon, vu comme ça, elle n'a pas l'air super sympa cette carte. Là, on voit plutôt un bateau qui est pris dans une mer et qui est déchaîné avec des orages au-dessus derrière. Ça houle. Là, ça y va fort. Donc quel que soit le plan, que ce soit professionnel, sentimental, etc. Il y en a certains qui vont peut-être... Enfin, ça va peut-être être une période un petit peu de tension. Il risque d'y avoir des conflits, de l'anxiété. Peut-être des peurs qui vont remonter aussi pour certains. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses là qui remontent avec la dernière pleine lune qu'on a eue. Donc, s'il y en a certains qui se sentent épuisés, secoués comme des prunis, voire même désespérés à avoir envie de renoncer, on va dire que ça ne serait pas très étonnant. Maintenant, on va relativiser ça tout de suite. Parce que là, on est au neuf. Le dix, c'est la fin de cycle. Donc vous voyez, on est quand même plus proche de la fin que du début. Et puis, malgré les orages, etc. Il y a quand même un fond de ciel bleu. Il y a toujours de l'espoir derrière. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas fini. Mais vous aurez peut-être ce sentiment, en tout cas, cette impression, en tout cas, de croire que c'est le cas. Là, de vous dire, c'est bon, j'en peux plus. Je suis à bout. Je ne sais plus bien ce que je peux faire. Là, ça peut vous paraître difficile au premier abord. Mais ce qu'il y a de chouette, en tout cas, dans cette carte, c'est qu'elle vous dit aussi que c'est justement dans ces moments-là, si vous avez la force encore quelque part, enfin plutôt le courage de vous dire, bon, allez, je ne renonce pas, j'y retourne, je reprends les armes et je ne lâche pas, vous allez peut-être vous découvrir des énergies, de la créativité, une véritable force qui va venir vraiment de l'intérieur de vous, un petit peu comme vos dernières réserves. Et vous allez peut-être justement vous surprendre et vous dépasser et surmonter les obstacles qui ont l'air mis sur votre chemin, en tout cas, là, en début de mois. Donc, vous voyez, il peut y avoir aussi du bon, j'ai envie de dire, c'est un peu un mal pour un bien. Il y a aussi le conseil ici de, justement, de garder toujours, je veux dire, malgré la situation, de rester positif, en tout cas, d'avoir la foi dans ce que vous faites et de rester centré sur la lumière. Vous voyez, le bateau, lui, il est plutôt centré, là, sur les bâtons enflammés. Pareil, bon, OK, il y a des nuages, mais au-dessus des nuages, le soleil, lui, il est toujours là. Il n'a pas disparu pour autant. Et puis, vous pouvez vous dire aussi que ce moment, il est passager, ça n'a pas duré forcément éternellement. Là, c'est pour le début de mois. Donc, vous êtes presque au bout. Lâchez rien. Restez toujours guidés, centrés sur ce que vous souhaitez. Juste, voilà, attendez-vous un petit peu à quelques tensions qui ne vont peut-être pas être super sympas pour ce début de mois. Mais vous ne laissez pas à payer par le pessimisme ambiant, etc. Si vous avez le courage d'y retourner, c'est aussi une carte qui vous promet de quelque part que ça va marcher derrière. Il ne faut juste pas abandonner, j'ai envie de dire, si près du but. Comme je vous l'ai dit, là, on est au 9. Il y a encore une petite marche, et puis on arrive au 10. Donc, voilà. Voilà ce que vient vous dire cette carte pour ce début de mois. On va voir maintenant ce que vous réserve votre milieu de mois. Alors, on a les amoureux. Alors, on a les amoureux, une arcane majeure. Alors, les amoureux, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir le côté affectif et relationnel. On voit un homme ici qui a trois femmes devant lui et qui doit choisir. Alors, moi, vous savez bien que de toute façon, ici, c'est valable pour tous les plans. Vous verrez bien ce que vous voulez. Ça peut être, comment dire ? Ça peut être effectivement un choix entre plusieurs personnes, mais ça peut être aussi un choix entre plusieurs situations ou un choix entre quelles personnes où vous avez envie d'être et de devenir. L'amoureux, c'est la carte de l'hésitation et de la nécessité vraiment de faire un choix. Je pense qu'ici, vu que vous avez une œuvre de bâton avant, une œuvre de bâton, ça fait penser un petit peu comme ça à une idée de surmenage, parce qu'on est vraiment à bout, comme je vous le disais avant dans le œuvre de bâton. Donc là, l'amoureux vient vous dire si tu veux continuer comme ça et aller droit dans le mur, continue, mais là, il serait peut-être bon justement de prendre le temps un petit peu de réfléchir et de revoir certaines choses parce que là, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, il faut se mettre un petit peu, je ne vais pas dire en pause, mais en tout cas, prendre le temps de la réflexion, ne pas y aller trop vite non plus parce que quand on se retrouve un petit peu pris comme ça, comme dans le œuvre de bâton, à être chaluté, secoué dans tous les sens et qu'on n'en peut plus, on peut avoir envie de prendre, on va dire, un petit peu la première solution de facilité qui se présente pour s'en sortir parce qu'on en a marre et qu'on veut juste que ça s'arrête. Maintenant, il ne faut pas oublier de regarder sur le long terme. Là, dans le tarot mythique, c'est Paris qui doit faire un choix, mais Paris, s'il est encore jeune, forcément, lui, il prend la première, celle qui lui paraît le plus jolie, c'est-à-dire qu'il reste sur le côté superficiel des choses en se disant qu'elle est super belle et il confond quelque part le désir avec ses valeurs parce qu'il ne la connaît pas, il voit juste qu'en apparence, elle est sympa et jolie et tout. Maintenant, ce n'est peut-être pas celle qui lui conviendrait le mieux à long terme. Là, ici, l'amoureux, il vient tester un petit peu vos valeurs et vos croyances. Et ça, quel que soit le plan, comme d'habitude, professionnel, sentimental, amoureux. Par exemple, amoureux, si vous êtes en couple, il y a peut-être des gens qui vont vouloir, entre guillemets, vous débaucher. Si vous êtes seul, vous allez peut-être finalement vous retrouver avec plusieurs prétendants. Au niveau professionnel, vous pouvez avoir plusieurs associations qui sont possibles. De la même manière, il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient que vous travailliez pour eux. Il y a vraiment tout type de possibilités, j'ai envie de dire, possibles. Là, l'amoureux, il vient quand même en conseil pour vous aider à essayer de sortir d'une œuvre de bâton et à ne pas rester empêtré et dans cette instabilité permanente. Là, il vous demande vraiment de vous poser, de vous demander ce que vous voulez, mais sur du long terme. De voir vraiment, de revoir vraiment le fond et de faire des choix qui vous reflètent vraiment. La vie, elle n'attend pas toujours qu'on soit prêt pour faire des choix. Il y a des moments, ça nous tombe sur le coin du museau et c'est un petit peu ce que l'amoureux vient ici vous dire, mais en même temps, personnellement, je le vois plutôt en conseil parce que là, avec le neuf de bâton, c'est clair que ça ne le fait pas, ça ne peut pas continuer comme ça, cette situation, quel que soit le plan. Donc là, faites preuve de sagesse et prenez le temps de prendre une décision. Donc maintenant, on va voir, vu que les amoureux et d'une arcane majeure, on va voir ce que ça donne en message complémentaire avec le neuf de bâton. Donc pour certains, ce sera un choix décisif entre continuer ou arrêter, tant sur le plan professionnel que créatif. Ça peut être par exemple, faire le tri dans certaines activités. Peut-être que vous en avez trop en même temps ou que vous en avez peut-être privilégié d'autres au détriment de certaines. Et là, il est temps de remettre un petit peu d'ordre et d'éclaircie. On ne peut pas être sur tous les plans à la fois. Pour d'autres qui décideraient de poursuivre, il faudra vous méfier de votre entourage qui va pour certains se montrer de plus en plus faux, trompeur ou pour d'autres tout simplement hostiles parce qu'ils en ont un petit peu marre eux aussi de subir à mon avis cette situation. Donc voilà. Ici, on aimait, ce n'est pas pour tout le monde que je le précise, mais on aimait l'idée en tout cas qu'il y en a peut-être justement parce qu'ils en ont marre de subir cette situation. Ils vont peut-être vous rajouter des obstacles ou des pièges. Alors, quand je dis ils en ont marre de cette situation, ça c'est pour, on va dire, l'entourage proche, conjoint, famille, etc., je pense que le côté plutôt faux et trompeur et hostile, ça serait plutôt au niveau professionnel. Vous avez peut-être des concurrents qui sont exprimés là par la carte des amoureux et que, bon, voilà, ils sont peut-être en train de, comment dire, pas de s'amuser à vous voir galérer, mais en tout cas, ils n'ont pas envie que vous réussissiez. Donc, là, a priori, ils vous sont déjà mis un peu à mal avant si vous décidez de continuer, ils risquent peut-être de continuer aussi de leur côté pour vous empêcher d'arriver, enfin, vous empêcher d'y arriver. Donc, pour l'entourage hostile, je le répète, ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde. Maintenant, je pense qu'on veut vous avertir ici un petit peu du ras-le-bol des uns ou des mauvaises attentions des autres, donc de, voilà, de faire attention tout simplement et de bien faire attention. Donc, on va regarder maintenant ce qui va se passer pour vous en fin de mois. Alors, eh bien, voilà, le 10 de bâton, on y est. Donc, après le 9, on arrive au 10 en fin de cycle. Alors, là, vous voyez, Jason, il est revenu. Il y a son petit bateau là derrière, vous voyez, bon, ici, il était quand même plutôt flamboyant. Là, on a l'impression qu'il s'est un peu fait l'aminer quand même. lui, c'est pareil, il est en tout plein de bâtons. Malgré le fait qu'il ait réussi à gagner la toison d'or qui est juste devant, il est, il a l'air étrangement amer, accablé. Ça peut paraître assez bizarre comme ça, mais en fait, c'est un peu l'histoire d'avoir un peu trop tiré sur la corde, quoi. OK, il a gagné, mais à quel prix ? À quel prix il a gagné ? Il lui a peut-être laissé sa santé, il lui a peut-être laissé des gens qu'il aimait, des situations, il a peut-être aussi sacrifié certaines de ses passions ou du temps pour certains de ses hobbies pour en arriver là. Et a priori, il n'est pas, malgré tout, il n'est pas super content d'avoir gagné, quoi. En tout cas, là, il n'a pas l'air du tout dans l'euphorie. Il est plutôt en mode burn-out, là. Je pense qu'ici, le 10 de bâton, je ne dis pas que ce n'est pas forcément ce qui va vous arriver. Moi, je pense qu'ici, on vous met en garde en vous disant avant, en milieu de moi, tu as plutôt intérêt à faire un choix, sinon regarde ce qui va t'attendre. C'est-à-dire un bon burn-out, un bon surmenage. Donc, vous pouvez, pour moi, encore changer les choses, sincèrement. Mais là, il va falloir arrêter de vous en mettre sur les épaules. ce n'est plus possible. Il va falloir arrêter de vous mettre autant de tâches, autant de responsabilités. Il va falloir revoir les choses autrement si vous voulez commencer un nouveau cycle. Là, j'espère pour vous que ça se termine vraiment parce que ça a l'air fou, ça avait l'air quand même bien chargé. Donc, je vous confirme que l'amoureux est bien là en conseil. maintenant, vous verrez bien ce que vous en ferez vous derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que Jason, lui, que ce soit son imagination, sa liberté, tout a été neutralisé, comme le bateau derrière. Et ça a été le cas parce qu'il a été un peu trop dans, comment dire, il était un peu trop après des considérations matérialistes. je pense qu'il s'est freiné quelque part un peu tout seul en se disant ouais, mais ça, je peux le faire, mais seulement si ça s'est fait, mais alors si ça, je veux le faire, il faudrait que je fasse encore ci et ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez de détachement. Je pense qu'on est resté un peu trop quelque part la tête dans le guidon et qu'on n'a pas su voir justement les autres opportunités qui pouvaient peut-être se profiler par rapport à nous. Peut-être qu'on vous a proposé un autre travail, qu'on vous a proposé une autre relation et justement, comme vous n'avez pas voulu lâcher ou pas voulu revoir en tout cas votre organisation ou vos choix ou aller vous ouvrir un petit peu justement à d'autres possibilités, ok, vous y êtes arrivés, mais voilà, c'est trop... Il y a une espèce d'idée de cadre rigide rigide duquel vous n'êtes pas sorti là avec le 10 de bâton. Donc, essayez de vous ouvrir un petit peu plus l'esprit et de voir les choses autrement. Ça m'étonne même quelque part qu'on n'ait pas eu le pendu, mais c'est parce que là, peut-être aussi, les choses vont vite quand même. Là, on a le 9 et le 10. C'est vrai que le pendu soit amené beaucoup de... Comment dire ? Une idée de temps et de lenteur et de blocage. Là, vous êtes toujours acteur. Vous avez toujours le choix, quelle que soit la situation. Après, bien sûr, il y a des choix qui sont plus plaisants que d'autres, mais vous avez toujours le choix. Et ici, on vous conseille de récupérer votre pouvoir. Là, c'est lui qui tient la pomme et qui décide de la donner à qui il veut. Donc, vous n'êtes pas obligés de vous retrouver comme le dit de bâton à la fin à n'en plus pouvoir. Vous pouvez décider de prendre un peu de recul, de vous détacher, de voir les choses autrement. Bon, après, je sais bien, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. On ne peut pas forcément tous changer comme ça du jour au lendemain par rapport à certaines situations. Mais bon, là, en tout cas, je pense qu'on vous le conseille très, très, très fortement. Voilà. Et puis, j'avais regardé un petit peu parce que bon, je ne trouvais pas ça super chouette comme ça quand même pour ce mois-ci avec ces cartes. Donc, j'ai regardé un petit peu le fond de paquet. Et donc, on commence avec la reine de Denis. Alors, la reine de Denis, vous voyez, elle a tout. Si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme, c'est un petit peu là où vous avez envie d'en arriver. Sauf que derrière, vous voyez, on a le sac de Denis qui vous dit c'est la carte de la perte. Il faut que tu abandonnes quelque chose ou que tu sacrifies quelque chose, que tu arrêtes en tout cas de te sacrifier si tu veux arriver justement à la reine de Denis. Il faut que les choses changent. Et il faut couper. Il faut couper avec l'ancien. Il faut couper avec le passé. Il faut couper avec la manière de faire certaines choses parce que là, tout ce qui se passe, c'est qu'on se prend la tête. Ça nous prend la tête. On n'arrive pas à s'en sortir. Il faut revenir davantage dans la légèreté du fou qui lui commence justement un nouveau cycle. donc ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu simplement. Il faut, comment dire, il faut revoir un peu vos priorités. Je pense qu'il faut vous remettre un petit peu au centre de votre vie. Le travail, c'est bien. On est d'accord. On a tous besoin de payer nos factures. Mais si tu es à la tâche, ce n'est pas une solution non plus. Donc, il faut revoir un petit peu les choses, prendre du recul et penser un petit peu à vous et à ce que vous voulez réellement sur du long terme. Parce que là, a priori, il y a vraiment des changements qui sont nécessaires à effectuer. Si vous ne voulez pas vous retrouver en mode burn-out, peut-être sur le nage. Désolée, il n'y a que ça qui me vient. Si vous voulez que ça le fasse ou pas, vous vous retrouvez tout seul comme ça sur votre petite plage. Bon, hein ? Parce que vous aviez le choix. Donc, ça peut être aussi, je me dis, ça peut être aussi, je te montre, tu as le choix, vous savez peut-être plus quoi choisir à la fin. Et puis, du coup, ça vous prend la tête parce que vous dites, oui, mais il y a ça, mais l'autre, mais machin. Prenez le temps. Prenez le temps. n'y allez pas trop vite pour ne pas vous retrouver comme ça après, derrière. Donc, on va voir maintenant ce que nous apporte la carte des amoureux en message complémentaire avec le 10 de bâton. Alors, voilà. Là, je vous rappelle que c'est ce qui risque d'arriver, mais que vous avez toujours le choix, je vous le rappelle. Pour certains, ça sera peut-être des surprises de plus en plus désagréables. toujours pareil, tant sur le professionnel que le créatif, voire même des déplacements. Là, les obstacles, ils vous sont confirmés. Pour d'autres, ça pourrait être l'entourage qui pourrait ne plus vous soutenir du tout, voire qui pourrait être critique et vous faire des reproches justement face à ce surmenage ou à des déplacements incessants, par exemple, pour d'autres. Pour d'autres encore, ça peut être un malaise grandissant sur le lieu de travail, de la pression, des tensions, des jalousies, des pièges qui sont tendus ou dans des associations également, par exemple, du manque de rentabilité, des désaccords, des rivalités, des trahisons. Pour d'autres, ça peut être un sentiment de désorientation complète, de retour de nombreuses peurs. On l'avait déjà cette idée ici avec les remontées de certaines peurs. Ici, on vous dit encore une fois de faire attention, de ne pas faire des choix trop précipités et de ne pas trop vous disperser. Prenez le temps de faire le point, organisez-vous mieux et surtout, arrêtez de vous surcharger. Parce que des fois, et là-dessus, je me comprends, non ? Vous vous rendrez compte que c'est vous votre propre bourreau, que des fois, on ne vous demande rien et que c'est vous qui vous en rajoutez, vous en rajoutez, vous en rajoutez, vous en rajoutez. Vous avez l'air d'être des vraies bêtes de travail, les taureaux. Ce n'est pas un reproche du tout. Franchement, je pense que vos patrons respectifs doivent être super contents de vous. maintenant, c'est la rançon de la gloire quand on est un peu trop performant, j'ai envie de dire. Il va falloir calmer le jeu. Il va falloir calmer le jeu. Donc bon, là comme ça, ça ne va pas forcément être un mois très simple, mais bon, vous verrez bien ce que vous comptez en faire. Vous verrez bien ce que vous... les décisions, les possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Là, il y en a peut-être, si c'était sur le plan sentimental, qui vont avoir envie d'arrêter. Il y en a d'autres, sur le plan pro, ça va peut-être être de claquer la porte parce qu'ils en ont marre. Prenez des vacances. Prenez-vous une pause. Je pense qu'il y en a certains qui vont en avoir bien besoin. Donc on va voir maintenant le conseil qu'on va avoir avec les archanges. Alors, intention cristalline. L'archange Michael, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Bon, je crois qu'elle tombe super bien, cette carte. Mais ici, ce n'est pas pour vous dire de vous battre pour vous battre. C'est de savoir ce que vous voulez réellement. Il y a des moments, on pense qu'on sait certaines choses parce qu'on est pris dans l'engrenage. On dit, on va demander si, on doit faire si, etc. Mais vous, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que ces choses-là vous permettent de vous épanouir réellement ? Est-ce que ça contribue réellement à votre bonheur ? C'est la question qu'on vient vous poser là, vraiment ce mois-ci ? Si c'est le cas, ok, battez-vous. Mais revoyez peut-être certaines choses. J'allais dire, c'est bien beau d'avoir la foi. Non, il faut l'avoir, clairement. Surtout là, vu que vous êtes en bout de chemin et que vous avez l'air plutôt épuisé. Je pense que la foi, ça ne sera pas du luxe. Mais essayez de voir ce qu'il y a de meilleur pour vous. L'Archance Michael, il est là pour vous dire que l'univers souhaite le meilleur pour tout le monde. Tout le monde mérite d'être heureux avec ça sur quelque plan que ce soit. Maintenant, il serait temps d'admettre ce que vous voulez réellement et de l'exprimer. Peut-être qu'il y en a justement qui se sont retrouvés dans cette situation parce qu'ils n'ont pas osé jusqu'à maintenant dire que telle ou telle chose ça ne les convenait pas. Et puis comme d'habitude, ils ont tout pris, ils sont mis tout ça sur le dos, ils continuent, ils continuent, ils continuent et puis à la fin, on s'écroule. Donc là, l'Archance Michael, il vous invite à faire des visualisations par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Alors les visualisations, je les ai expliquées dans la petite vidéo par rapport au taux vibratoire, mais ce n'est pas juste faire des affirmations positives et projeter une petite image mentale de ce qu'on veut. Il faut également avoir la vibration qui va avec. Donc ça veut dire, là en plus pour vous, comme vous êtes fatigué, ça va être un petit peu compliqué, mais qu'il faut que vous imaginiez réussir, mais que vous ressentiez aussi cet état de réussite en même temps. Donc là, comme ça ne va pas être simple, petite astuce de Sux, vous repensez à la dernière fois où justement vous avez réussi et vous avez réussi à, comment dire, vous avez ressenti justement cette émotion que vous recherchez à avoir au travers de ce que vous cherchez à, comment dire, à finaliser, à aboutir, à surmonter, à dépasser et tout ça. et là, à ce moment-là, vous pouvez projeter votre petite image mentale. Vous tenez ça, je crois, c'est 16 secondes et là, vous ferez véritablement une visualisation qui participera à ça parce qu'on attire ce qu'on vibre. donc si vos fréquences sont basses et là, elles n'ont pas l'air franchement au top, ça va être beaucoup plus dur de faire des visualisations et d'avoir ce que vous voulez. Ce que vous voulez, pardon. Donc l'Archance Michael, il vous invite aussi à vous, comment dire, à faire des visualisations mais surtout à suivre vos intuitions. Là, il est en train de vous dire arrête de te prendre la tête et de focaliser sur le matériel et le comment je vais faire tout ça, machin. Stop. Ça, vous le mettez de côté pendant un moment, vous vous recentrez et vous vous écoutez. Et si vous écoutez bien vos intuitions, si vous écoutez bien aussi vos guides pour certains, vous allez voir qu'on va vous l'indiquer au fur et à mesure la marche à suivre. On va vous les mettre tous les messages, les panneaux, par le billet d'amis, par le billet de film, il y a tellement de supports possibles que, enfin voilà, mais vous allez les avoir. Donc là, ce que l'Archance Michael vient vous proposer un petit peu, c'est de laisser de côté le comment. arrêtez de focaliser sur le matériel et de vous faire davantage confiance et de suivre votre intuition. C'est vos intuitions qui vont vous indiquer les étapes et les démarches à faire et à suivre pour pouvoir changer cette situation et correctement faire vos choix. Mais pour ça, il faut que vous vous recentriez un petit peu, il faut que vous reveniez à l'intérieur de vous, vous réalignez un petit peu. Là, je pense que pour certains, vous êtes trop ancré en fait, là, franchement. Il va falloir justement peut-être prendre le temps tout simplement un peu de méditer, de faire des visualisations, d'émettre des intentions, prendre le temps un peu de vous vider la tête aussi. Ça a l'air bien. Là, je veux dire l'instabilité, ça c'est l'instabilité aussi, puis ça, c'est renoncement. Voilà. Et puis, l'archange Michael aussi, si vous voulez être un peu plus à son contact, envoyez la carte et bleu, c'est sa couleur. À l'archange Michael, vous pouvez lui demander de vous envoyer de la force, du courage, de la protection également. Et puis, pour ceux qui aiment les pierres, là, c'est la pierre de Sugilite qui vous est proposée pour avoir un peu plus de sa protection. Alors, je n'en ai pas, donc du coup, je ne peux pas vous la montrer. Et puis, comme je le fais tous les mois avant de mettre les guidances en ligne, je mets une carte sur le groupe. Alors, attendez, je vais déplacer. Je pense que je vais mettre ça là du coup. Je vais vous la montrer quand même parce qu'elle est quand même super chouette. C'est une carte issue de l'oracle des déesses également de Dorine Virtue. Et là, on a Ixhell. la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Juste magnifique cette carte. Forcément, étant chamane, j'adore. Ixhell, Ixhell, c'est une déesse lunaire maya. On l'appelle également la dame arc-en-ciel. Elle contrôle, elle, tout ce qui est eau. Je suis en train de me dire de l'eau, vous en avez quand même pas mal. Alors, ça peut peut-être, enfin, l'eau, généralement, c'est aussi les émotions. Donc, c'est peut-être pour vous inviter tout simplement aussi à maîtriser un peu mieux vos émotions. ici, elle vient vous rappeler que commander, ce n'est pas la même chose qu'exiger. En effet, exiger, c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt comme un enfant qui fait une crise. C'est, ouais, j'en ai marre, je veux ci, je veux ça, etc. Donc, ça, elle vous conseille vivement de le mettre de côté et plutôt d'être dans le commandement. Ça, ça se base plutôt sur l'amour, ça se base sur la connaissance, surtout que vous faites partie d'un grand tout. Elle vient vous ramener à la source, en fait. Elle est là, je pense, ce mois-ci, pour vous rappeler de vous reconnecter à la source, justement, pour vous aider, à mon avis, à faire vos décisions. Alors, dans certains cas, elle peut aider aussi par rapport à des questions de fertilité ou d'accouchement. Mais bon, c'est surtout une guérisseuse puissante. elle est là pour vous dire de ne pas hésiter par rapport aux décisions que vous avez prises. Si jamais vous aviez décidé pour certains, par exemple, d'être guérisseur, parce que là, vu qu'elle est ressortie, je pense qu'il y en a une paire pour qui ça va être une jolie confirmation de don de guérison. Si vous aviez envie de le faire mais que, bon, financièrement, ça ne se profite pas trop comme vous voulez ou que vous avez peur de vous retrouver dans une mauvaise position financière si vous quittez votre boulot, etc. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous n'osez pas vous lancer ou, je veux dire, c'est peut-être pas pour quitter complètement votre boulot, c'est peut-être pour faire du mi-temps, pour faire quelque chose en dehors de votre travail en plus. Quoi qu'il en soit, elle vous rappelle ici que vous avez des vrais dons. Donc là, quand on vous disait suivez vos intuitions, vous en avez vraiment de bonnes. Là, elle vient réinsister dessus. Donc allez vous reconnecter à la source parce qu'apparemment vous êtes un super bon canal. Pour ceux qui ont des dons de guérison, allez-y gaiement. Je vais vous donner les diverses significations qui sont proposées pour cette carte. Donc elles ne sont pas de la même manière, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais voilà, je vais toutes vous les énoncer. Alors, pour certains, vous avez le pouvoir de guérir. Vous êtes dans un processus de guérison. La situation en question est où l'être cher est en voie de guérison. Honorez la connaissance et les habiletés qui vous permettent de guérir. Approfondissez vos connaissances au sujet de la guérison. Enseignez l'art de guérir. Commencez ou continuez votre pratique de thérapeute. Donc voilà, si il y en a qui hésitait encore à se lancer à ce niveau-là, là, elle vient vous dire qu'il n'y a pas lieu. Allez-y, ayez la foi. Appuyez-vous aussi sur l'archange Michael pour vous y aider. Et c'est parti mon petit petit. Donc voilà ce qu'on peut dire pour votre mois de mai qui ne semble vraiment pas tourpeau. Franchement, prenez bien soin de vous. Vraiment, ce mois-ci, faites-vous confiance. Reconnectez-vous à vous-même, à la source. Revoyez vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez vraiment et faites les choix qui s'imposent pour que ça se passe au mieux pour vous pour ce mois-ci. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. Si vous voulez me faire des retours, ce sera toujours avec plaisir. Et puis, moi, je vais vous dire au mois prochain. Prenez bien soin de vous, les taureaux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501